Salut, dans le cadre du cours d'électronique 2, Marcel et Mouane, nous vous présentons un amplificateur construit à base de deux étages d'amplification. Le premier étage, c'est une préamplification à l'aide d'un ampli opérationnel de type LM741 et le deuxième, c'est une amplification de classe B, bien sûr avec deux transistors, l'un des types NPN, l'autre des types PNP, monté en type poche-bol. Le circuit réalisé, le voici. On peut apercevoir le premier étage. Il faut noter qu'à l'entrée du premier étage, nous avons un circuit, un couplage capacitif qui permet de couper la composante continue et de filtrer les signaux ayant des fréquences inférieures à 20hz. Et à la sortie du deuxième étage également, on a un découplage capacitif qui permet également de couper les signaux continus et les fréquences supérieures à 20hz. Donc, le gain du premier étage est contrôlé par ce Ryosta de 50kohm qui nous permet également d'ajuster le volume. Nous allons mettre du chanc à l'entrée, la musique à l'entrée et là, on va jouer sur le Ryosta pour avoir suffisamment de puissance pour faire sortir la musique. Ryosta permet d'avoir, de faire varier, comme on l'a dit, l'amplitude du signaux qui sort au premier étage. On s'attend à des variations qui oscillent entre 0 et 17 décibels correspondant aux 54 dont nous disposons. Donc, voilà présenté l'amplificateur audio. Il faut également noter que le LM741 n'est pas destiné à amplifier le son parce qu'il ne produit pas de bons rendements à des fréquences dans le domaine de l'audible. Nous avons tout de même réussi à avoir un son qu'on peut écouter et apprécier, n'est-ce pas, la qualité de la musique. Merci.